Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de comment faire votre podcast. Dans celle-ci qui va durer une vingtaine de minutes, nous allons voir comment choisir et comment définir le sujet de votre podcast. C'est une étape cruciale qui est essentielle au fonctionnement de celui-ci et mieux elle est définie en amont, plus vous avancerez rapidement pour atteindre votre communauté et tout simplement générer de l'audience. Alors la première étape, avant même d'acheter du matériel ou de trouver une musique pour votre jingle, c'est tout simplement de définir votre sujet. C'est-à-dire que même si vous êtes amené par la suite à faire des hors-série, à l'élargir, il est aussi important pour vous de bien le définir que pour les personnes qui vont vous regarder. Alors ça ne vous empêche pas de dire je fais un podcast sur la téléphonie, puis une fois que vous en avez fait 3, 4, 5, vous voyez qu'il y a souvent des ponts avec le high-tech. Forcément vu qu'Apple fait des téléphones, Microsoft commence à faire des téléphones et des OS, on a une téléphonie beaucoup plus informatisée. Donc même si vous définissez bien votre périmètre et que vous êtes amené par la suite à l'ouvrir, à traiter d'autres choses ou même à faire des hors-série qui n'ont rien à voir, il est très important de dire ok, moi j'ai envie de parler de ça, de ce sujet et quel est le périmètre, jusqu'à où je vais aller. C'est très important pour vous, pour les premiers épisodes, pour la manière dont vous allez amener votre podcast à réussir et pour les gens qui vont le regarder en se disant « Ah bah ce podcast il est cool parce que je sais que je vais y trouver telle information » ou qu'on va parler de telle chose et de rien d'autre, excepté si ça a vraiment un intérêt. Donc c'est très important de bien choisir et de définir. Alors dans le choix, il y a des centaines et des centaines de sujets. Ça peut être des sujets sur les fleurs, sur la vigne et le vin, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, peut faire objet d'un sujet de podcast. Et le problème, c'est qu'on a souvent tendance à aller vers des sujets qui buzzent ou du moins dont on a l'impression qu'ils sont plus populaires que les autres parce qu'ils sont souvent mis en avant. Eh bien, sachez que si c'est le cas, si c'est ce que vous voyez ou si c'est ce que vous percevez, vous faites absolument fausse route. C'est-à-dire que vous pouvez faire un podcast sur le vin, sur la médecine, le yoga, la choucroute ou la cuisine. Eh bien, ça peut avoir autant, si ce n'est plus de succès, qu'un podcast people ou qu'un podcast high-tech de l'actualité qui va être souvent mis en avant, dont on va souvent parler. Alors pourquoi ? C'est tout simplement qu'il y a deux catégories de podcast. Il y a les podcasts périssables et il y a les non-périssables, un peu comme la nourriture. C'est-à-dire que les podcasts périssables, qui ont une durée de vie très courte, qui vont généralement parler d'actualité, peu importe, politique, high-tech, beauté, machin, ou people, d'actualité sur les gens, ils ont une durée de vie extrêmement courte. Ce qui fait qu'il faut vite les produire, il faut vite les sortir. Les gens en parlent beaucoup durant un court laps de temps. Et puis à peine 3-4 jours après, ça retombe. Il faut vite en refaire un autre pour reprendre une vague. Donc ça, c'est des podcasts périssables. C'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement long à faire, etc. Et l'autre catégorie de podcast, c'est les podcasts qui ne sont pas périssables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de durée de vie. Ils sont ad vitam aeternam quasiment. Par exemple, ces podcasts que vous regardez, peut-être que vous le regardez deux mois après sa conception. Et pourtant, ce que j'ai à dire a autant de valeur au moment de l'enregistrer qu'aujourd'hui, lorsque vous le regardez. Et pourquoi ça peut avoir plus de succès ? C'est moins mis en avant, mais ça peut avoir plus de succès. Eh bien, imaginons quelque chose de très simple. Vous faites un podcast sur la cuisine. Et vous faites un podcast sur comment faire une tarte aux pommes. Il y a peu de chances que soudainement, tout le monde commence à parler de votre podcast sur les blogs, sur Twitter. Oh là là, il avait un podcast sur comment faire de la tarte aux pommes, c'est magnifique. Donc vous n'êtes absolument pas sous les feux de la rampe. Par contre, dans le référencement, dans les gens qui font de la cuisine, etc., tous les jours, il y a, je ne sais pas, des dizaines de milliers de personnes qui tapent sur Google recettes de tarte aux pommes. Et comme Google préfère le contenu vidéo au contenu texte, il va mettre votre vidéo en avant. Ce qui fait qu'une simple vidéo non périssable, qui parle de comment faire une recette de tarte aux pommes, elle va accumuler tous les jours 50 vues, 100 vues, 150, 200, 300 vues par jour. Multiplier ça par 365 sur 2-3 ans, ça fait plusieurs millions de vues. Donc voilà pourquoi il faut bien choisir entre quelque chose d'extrêmement chronophage, un petit peu étoile filante, ça va beaucoup briller, mais pas très longtemps, et quelque chose de plus discret, quelque chose qui n'a pas de valeur dans le temps, quelque chose vraiment où on essaye d'expliquer, quelque chose qui ne va pas forcément changer et qui va accumuler petit à petit des vues pour au final en faire des centaines de milliers, voire des millions sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Voilà, donc ça c'est vraiment pour bien vous aider à dire « Oh là là, lui il a l'air d'être super populaire, j'ai envie de l'imiter, machin. » Et puis au final vous faites un truc qui ne vous plaît pas, vous faites quelque chose qui, à peine vous le balancez, il faut tout de suite penser à la suite. Voilà, n'hésitez pas à bien vous poser, à vous dire « Ouais, moi je préfère vivre correctement, mais dans les coulisses. » Voilà, je préfère que ma parole ait de la valeur, plutôt que d'être très présent sur le devant de la scène et caresser mon égo. Voilà, c'est quelque chose à définir. Quel que soit le choix de votre sujet, périssable et non périssable, ce qui va faire toute la différence dans un podcast, ce n'est pas l'éclairage, ce n'est pas l'image, ce n'est pas le micro, c'est tout simplement vous quand vous êtes devant la caméra ou devant un micro si c'est un podcast audio. C'est la touche humaine que vous allez mettre. C'est-à-dire que même dans l'absolu, on imagine un podcast qui parle de l'actualité, mais qui la traite avec un mois de retard, mais qui est juste super sympa, super drôle, tout simplement agréable, où les gens ne se prennent pas la tête, où font plein de blagues et plein d'humour sur l'actualité, eh bien, c'est beaucoup plus agréable et ce sera beaucoup plus populaire qu'un podcast qui va sortir tous les jours et qui va vous abattre de l'actualité sans forcément donner son avis, sans forcément faire de point d'humour, juste pour un simple relais. Donc, la partie humaine, votre humour, la capacité pédagogique que vous avez à amener autour de vos sujets et vos avis, etc., ça ne peut que vous mener vers le haut. Peu importe du décor, de la qualité de la vidéo ou même du prix du micro, le plus important, c'est ce que vous avez à dire et comment vous le dites. Alors, bien sûr, il y a un super décor, j'ai vraiment travaillé l'éclairage, j'ai un micro, c'était un micro, c'est un micro de rêve, j'ai une caméra fantastique, c'est un plus, c'est indéniable. Mais ce n'est qu'un plus, c'est que quelque chose en plus. J'aurais très bien pu le tourner avec mon téléphone portable, il y a de fortes chances, vu que j'ai énormément travaillé la préparation, le texte, etc., que vous auriez pris autant de plaisir à le regarder et j'espère que j'aurais pu vous transmettre autant de choses que ce que je le fais avec le super matériel. Donc, vraiment, l'important, c'est vous et c'est votre passion. Un autre point très, très important, c'est que dans le monde actuel, on va dire depuis 2-3 ans, c'est assez jeune, on a vite tendance à partager la moindre idée et le moindre ressenti, la moindre chose qui se passe à l'intérieur de nous, sur les réseaux sociaux. On voit très souvent des tweets passer « J'ai une idée, je vais faire ça ! » « Qu'est-ce que vous en pensez, Internet ? » Alors, on s'attend souvent à des tweets, des réponses très positives à tout ça pour se motiver, tout simplement. Et malheureusement, généralement, c'est beaucoup de négatifs qui viennent surgir en balançant ce genre de messages. Et la moindre réponse, justement, négative, peut vous plonger dans une profonde remise en question et au bout d'un moment, vous vous dites simplement « Ah ouais, 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 non, je vais pas le faire finalement. » Et au final, vous aurez juste balancé une idée, tout le monde vous aura dit « Non, machin, ceci, cela, je pense pas, oui, peut-être. » Et au final, vous n'allez rien faire. Lorsque vous concevez les prémices de votre podcast, n'en parlez pas. Ou alors vraiment extrêmement peu quand vous arrivez à 80%, par exemple. Il ne sert à rien de parler excepté, en fait, tout simplement de perdre du temps et de confronter votre imagination qui est visiblement en ébullition si vous cherchez à faire du podcast face à celle des autres qui n'auront pas du tout le même état d'esprit, qui n'auront pas du tout les mêmes envies et qui, au final, vont commencer avec des phrases typiques de « Ça va intéresser personne, ne perds pas ton temps. » « Ah, mais moi, je pensais ça différemment. » Et bref, vous allez vous remettre en question. Voilà. Tout simplement, produisez quelque chose. Même si c'est un pilote expérimental de quelques minutes, faites quelque chose. Et alors, vous allez passer de la position à « J'ai une idée, je vais faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? » À « J'ai eu une idée, j'ai réalisé ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Et là, vous allez voir que les réactions sont totalement différentes. C'est-à-dire qu'au lieu d'entendre des remarques sur la faisabilité d'un projet ou les formules qui commencent par « Non, mais tu sais, les gens, ça ne les intéresse pas. » C'est trop au-dessus. Les gens ne comprendront pas. Eh bien, au lieu d'entendre tout ça, vous allez avoir des remarques précises sur ce que vous avez produit. Des points à améliorer, des choses à ne pas faire ou à refaire en mieux, etc. ou tout simplement des gens qui vont vous dire « Not bad. » Je ne pensais pas que ça allait prendre cette forme. Franchement, c'est super cool. Vraiment, continue. Donc, suivez votre passion, allez-y à fond et demandez des avis sur des choses que vous avez produites. Même si c'est qu'une petite minute, même si c'est juste une introduction, imaginez que vous faites un podcast sur l'actualité. Au lieu de faire votre podcast sur l'actualité, faites que le sommaire. Essayez d'enchaîner les choses. Essayez de donner envie aux gens de vouloir voir la suite avec votre manière de vous exprimer, avec votre jingle, avec l'enchaînement, etc. Voilà. C'est ce qu'il faut réaliser dans votre pilote, on va dire. Et il est aussi très important, en fait, de savoir entendre les remarques, les critiques, ou même les encouragements. Et il ne faut pas tout écouter. C'est-à-dire que certaines personnes, même qui sont très, très, très bien intentionnées, ça peut être des amis, ça peut être votre copain ou votre copine, ça peut être vos parents, peu importe, des personnes proches en qui vous avez confiance, ça peut arriver que ces personnes aient envie de vous faire faire ce qu'elles auraient fait à votre place. Ah, moi, j'aurais fait comme ça. Ah, mais peut-être que tu devrais faire comme ça. Ah, mais peut-être que ça, tu devrais le changer. Au bout d'un moment, dites, si tu as envie de faire un podcast, fais-le par toi-même. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir vous diriger, elles ne vont pas simplement vous donner un, deux avis et une petite astuce ou quelque chose qui peut vous améliorer. Elles vont vraiment vouloir contrôler le truc. À ce moment-là, il faut savoir vraiment mettre à l'écart ou tout simplement noter ce que les gens vous disent et simplement prendre ce qui a de la valeur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien défini le périmètre de votre sujet, vous prenez les remarques. Déjà, il y en a pas mal que vous allez éjecter tout de suite qui ne sont pas fondées ou qui ne sont pas bonnes et celles que vous avez retenues, vous les mettez à l'intérieur du périmètre de votre sujet et vous vous demandez, est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est logique ? Ou est-ce que ça fait vraiment un truc qui sort de nulle part ? Et petit à petit, vous allez voir que vous allez en prendre, en jeter, etc. Et qu'au final, vous n'allez en garder que 10 ou 15%, pas plus des remarques qui vont venir. Vous allez en garder très peu. Et il ne faut pas hésiter aussi à en mettre de côté. Tiens, cette idée, elle est pas mal, mais il faut d'abord que je fasse évoluer une autre partie de mon émission et je pourrais l'intégrer après. Vous la mettez de côté. Donc, il ne faut surtout pas essayer de convenir à tout le monde et de tout changer tout de suite. Il ne faut pas hésiter à faire ça par palier. Quelqu'un vous donne une très bonne idée. Cool ! Je l'intégrerai l'épisode d'après ou celui d'après parce que j'ai une idée en tête. Mais l'idée, je la retiens. Il ne faut pas hésiter à dire aux gens ton idée, elle est super, mais par contre, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire ressentir, à ma manière de m'exprimer, à ci et ça. Donc, c'est très bien, mais ça ne colle pas. Il ne faut pas hésiter à poliment décliner, à prendre en compte, etc. Donc, il faut vraiment choisir votre sujet, tracer son périmètre et ses limites, noter toutes les remarques pertinentes quitte à les laisser de côté et revenir plus tard au calme et surtout, ne pas tout faire d'un coup. Ne pas, dès que vous avez des remarques, dire « Ah oui, oui, je vais faire ça, vite, vite, machin ! » parce qu'au final, vous allez monter un truc, une tour de pise et puis, au final, ça ne va ressembler à rien, ça va s'effondrer. Voilà comment bien choisir votre sujet. Bien le délimiter, périssable, non périssable, la logique que vous amenez derrière, est-ce que vous voulez être une étoile filante sur le devant de la scène ou alors, qui demande beaucoup de travail, ou alors vous voulez vraiment apporter quelque chose aux gens qui vont plus vous trouver via les moteurs de recherche, etc. Le périmètre, comment bien le définir, produire quelque chose, demander des avis, les intégrer ou non, les mettre de côté et au final, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Eh bien justement, je sens que vous avez envie de passer à la suite, eh bien moi aussi, ça tombe bien. Cliquez simplement sur le menu qui se trouve à côté de mon blog, non, à côté de moi, dans mon blog, et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important, c'est les formats, les formats de votre podcast. Maintenant que vous avez votre sujet et que vous l'avez bien délimité, il va falloir choisir comment vous allez vous enregistrer et comment vous allez monter votre podcast.